Bienvenue chez Blumounet Baba Yaga, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la météo énergétique des 7 prochains jours, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo. J'ai eu envie cette semaine de vous faire un tirage à 3 choix, et comme c'est la semaine où sort mon oracle compagnon spirituel, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'utiliser le jeu pour faire un 3 choix. Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commandent, qui partagent. Sachez que c'est un soutien énorme pour cette modeste petite chaîne. Alors ce que je ressens au moment où je tourne cette vidéo, c'est que nous sommes quand même dans un moment où il peut y avoir des tensions assez importantes, et j'ai eu envie d'aller regarder comment est-ce que l'on pouvait accompagner tout ça, au mieux, en conscience, en s'aidant des tarots, des oracles, et puis en particulier de ce jeu, que voici, et dont je vais vous montrer les cartes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je crois que la période est extrêmement intense. Je crois que nous sommes un certain nombre à être très éprouvés émotionnellement. Quand j'ai préparé le tirage pour cette lecture que nous allons faire, j'ai rencontré, j'ai demandé à rencontrer la tonalité générale de chacun des trois groupes pour les cartes que l'on va regarder. Et dans les trois cas, il y avait quand même un point commun, c'est une certaine tension ou une certaine difficulté intérieure. Alors, voici la première carte. Comme une feuille en hiver. Voilà, la voici. Ensuite, la seconde carte. La flamme sacrée. Que la flamme sacrée te consume. Et enfin, la troisième carte. Plus grand que toi. Que voilà. Je vous rappelle qu'il y a une présentation de ce jeu sur cette même chaîne qui a été proposée il y a quelques jours. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Comme d'habitude, pardon. Comme d'habitude, vous pouvez être attiré par deux cartes, voire par les trois. Il est tout à fait possible qu'il y ait des messages pour vous dans deux, voire dans trois des choix qui sont possibles aujourd'hui. Et puis, vous trouverez en dessous, dans la description, le timing qui vous permettra d'arriver directement à votre choix. Alors, choix numéro un. Pour vous qui avez fait le choix numéro un, voici vos cartes. J'ai posé trois questions. Je vais essayer de la mettre là où vous puissiez la voir. Voilà, j'ai posé trois questions. Première question. Où est-ce que vous en êtes ? On a l'ermite. Deuxième question. Pourquoi ? On a le 8 de Pentacle, 8 de Denier. Troisième question. Comment ? Quelle est la meilleure voie, la meilleure action, la meilleure attitude qui vous est conseillée maintenant ? Et puis, j'ai gardé aussi le dos du jeu parce que je trouvais que dans les trois cas, il était intéressant. Ici, nous avons le 8 d'épée. Pardon. Alors, quand je me suis connectée au groupe numéro un, qui a fait le choix de Comme une feuille en hiver, j'ai vu des personnes très minces. Alors, quand je dis minces, il ne s'agit pas nécessairement d'une minceur physiologique, quoique ça puisse être le cas, mais je l'ai plutôt vue comme une minceur énergétique. J'ai vu des personnes minces, pâles, avec des yeux cernés, une personne qui était fatiguée, une personne qui était découragée, une personne qui était en train de baisser les bras. Il y avait une forme d'accablement dans l'énergie globale de cette personne qui m'était donnée à voir. Je pense que là où vous en êtes actuellement, l'ermite, il peut y avoir comme une solitude. L'impression d'être dans le désert, dans le sens de ne pas voir un horizon un petit peu, un petit peu riant. L'impression de ne pas voir la fin du tunnel. L'impression de... On montre quelqu'un qui est au milieu d'un champ de ruines et qui se dit « Mais qu'est-ce que je peux sauver de tout ça ? » Alors ça peut concerner votre chemin personnel, ça peut aussi concerner le regard que vous portez sur le monde autour de vous, votre environnement plus ou moins proche, ou le monde sur un plan planétaire. Ça c'est vous qui verrez dans quel espace ça se situe. Mais beaucoup d'accablement, de solitude, l'impression de ne pas y arriver, l'impression... Ou plutôt la conscience, c'est pas une impression, c'est une conscience que quelque chose est en train d'arriver à son terme. L'impression d'une fin de cycle. Que quelque chose se termine, mais que finalement, on ne voit pas ce qui peut se profiler comme suite. Et ça peut être assez décourageant. Pourquoi ? 8 de denier. Il y a eu énormément de travail. Je pense que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur vous-même. Quelle que soit l'approche ou les approches qui ont été les vôtres, je pense que vous êtes ce que j'appelle des chercheurs spirituels. Des personnes qui ont vraiment fait le boulot. Des personnes qui se sont bougées. Des personnes qui sont allées regarder leurs difficultés, leurs blessures, leur enfance, leur généalogie, tout le pas qu'elles portent dans la vie. Des personnes qui vraiment ont fait le boulot avec énormément d'intégrité, de dévouement, d'honnêteté, de désir, de vérité. vous avez espéré un monde meilleur. Vous avez peut-être participé à des projets, des associations de créer le monde de demain. quelle que soit la forme que ça ait pris. Pour certains, c'était peut-être plutôt solitaire, pour d'autres, c'était plutôt en groupe. Mais vous avez essayé de poser les bases du monde de demain. Vous avez essayé de créer votre petit ou votre petit paradis, de créer des espaces de beauté, de résilience, de camaraderie, de solidarité, d'abondance en lien avec la nature, de partage, de partage des connaissances. Vous avez essayé de mettre en place des choses. Et malgré tout, vous avez l'impression que ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Quoi que vous ayez fait, vous l'avez fait avec énormément de dévouement, de sincérité. Vous n'avez pas ménagé ses efforts, mais vous pouvez avoir l'impression que ça n'arrive pas. Quelle est l'attitude intérieure qui pourrait vous aider ? Ce qui m'intéresse, c'est qu'en dos de deck, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle des personnes qui s'enferment, qui se sentent enfermées, qui se sentent limitées, qui souffrent de cette limitation, mais qui ont besoin de poser un regard un petit peu différent. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, nos yeux de chair nous montrent une situation qui est objectivement désespérante. Mais le message de cette carte, c'est que si nous regardons plutôt avec les yeux du cœur, nous allons voir une réalité différente. Il vous est dit ici que vous ne voyez pas tout le tableau. Il vous est dit ici que derrière l'apparence d'échec, d'échec ou de semi-réussite ou d'absence de résultats ou de solitude que vous voyez actuellement dans le tableau autour de vous, le tableau au sens large de votre vie, derrière cela, il y a une autre réalité que vous ne voyez pas encore parce que pour l'instant, vous êtes encore dans une recherche de résultats, je dirais sur un plan horizontal, sur un plan de la réalité ordinaire, sur un plan de ce que vos yeux peuvent vous montrer. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que les choses sont en train de bouger mais vous ne le voyez pas encore. Il y a une fin de cycle. Dans votre jeu, on a 2 degrés 8, 1 degré 9 et cette carte sur laquelle on va revenir qui est l'avant-dernière du jeu. Vous êtes à la fin d'un cycle, je dirais vous êtes au moment le plus noir de la nuit, juste avant que le soleil se lève et donc vous ne voyez pas l'aube se lever. Quelle est l'attitude intérieure qui vous est la plus recommandée aujourd'hui ? C'est beau, c'est l'as de bâton. Il s'agit quand même d'abord de bien prendre conscience que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Un as, c'est un renouveau, c'est un commencement, c'est tous les potentiels qui redeviennent possibles parce que l'on a bouclé un cycle. Vous n'avez pas encore totalement bouclé un cycle dans votre chemin de vie personnel, ce qui fait que pour l'instant vous êtes juste avant, je dirais, juste avant le moment où le soleil se lève. Donc ça déjà c'est le premier message. En termes d'attitude intérieure, souvenez-vous que vous êtes dans une fin de cycle et que dans la fin de cycle c'est tout à fait normal qu'on ne voit pas encore la suite. Le deuxième message que nous apporte cette carte, cet as de bâton, ça consiste à vous dire il va y avoir il va y avoir bientôt, c'est en train de commencer, c'est en train de se mettre en place, il va y avoir un moment où vous allez devoir vous redéfinir, vous allez devoir redéfinir qui vous êtes, vous allez devoir redéfinir vos contours, vous allez devoir faire un tri entre ce que vous êtes maintenant, l'être en devenir que vous êtes et ce que vous n'êtes plus, ce que vous avez fini d'explorer. Vous êtes en train de terminer un cycle qui va vous permettre de retirer, on me dit de retirer un vieux manteau, on me montre une personne qui retire un ancien manteau qui ne lui convenait plus parce que ce manteau était devenu des haillons. Je ne sais pas si vous voyez la robe de cette personne le tablier rouge c'est des haillons. Votre vieux manteau est en train de tomber en peluche parce que il a été nécessaire pendant tout un cycle c'était votre ancienne identité mais vous êtes en train d'arriver au moment où une nouvelle identité est en train de se redéfinir. Donc l'attitude intérieure consiste également à prendre conscience de cette nouvelle identité en redéfinition éventuellement à l'accompagner en conscience simplement en vous ouvrant à la possibilité de quelque chose de nouveau en vous ouvrant à la possibilité que vous ne savez pas encore qui vous êtes en train de devenir. Pour l'instant vous n'avez pas encore la visibilité vous avez encore le bandeau sur les yeux bien qu'il soit déjà en train de s'enlever mais ce qui se passe c'est que le bandeau là sur vos yeux il est en train de vous être retiré il est en train de vous être retiré mais vous n'êtes pas encore au moment où vous verrez cette vidéo vous ne serez pas encore au moment où ce bandeau qui masque la vision la visibilité est totalement retiré mais gardez bien à l'esprit je dirais dans l'esprit et dans le cœur que vous êtes en train de vous redéfinir complètement mais d'une manière qui est tellement nouvelle que pour l'instant vous ne pouvez même pas le concevoir pour l'instant vous pouvez à peine concevoir la nouvelle personne qui est en train de se redéfinir donc c'est normal qu'il puisse y avoir cette tristesse cet accablement cette fatigue vous ne savez pas encore vers quoi vous allez vous ne savez pas encore non plus quel nouveau monde est en train de se redéfinir à partir de vous et autour de vous sur la base du nouveau vous qui est en train de renaître parce que il va y avoir un lien entre la redéfinition de qui vous êtes et la redéfinition du monde autour de vous vous ne le savez pas encore vous ne le voyez pas encore c'est normal parce que pour l'instant vous êtes comme une feuille en hiver vous êtes en cours d'effacement ce qui se passe c'est qu'il faut effacer l'ancien pour réécrire le nouveau si vous avez observé vous avez peut-être déjà vu dans la nature pendant l'hiver les feuilles qui commencent à devenir toutes effilochées toutes transparentes on ne voit plus que les nervures et tout le reste un petit peu à l'image de cette robe en haillons tout le reste c'est défait ça c'est détricoté ça c'est dissous et bien c'est là que vous en êtes chers amis du groupe numéro 1 c'est là que vous en êtes donc ne désespérez pas c'est beau en fait ce que vous vivez c'est très très beau ça a une très grande puissance spirituelle ce que vous êtes en train de vivre et moins vous bataillez pour essayer de maintenir de rapiécer de rapiécer les vieux les vieux habits en lambeaux plus vous laissez se défaire se dissoudre le vieil habit plus vous permettez au nouveau de venir ce que je vais faire c'est que je vais vous lire le message qui est associé à cette carte puisque comme vous le savez peut-être l'essentiel de ce jeu le compagnon spirituel ne repose pas tellement sur les cartes mais sur les messages en fait les cartes sont surtout un moyen intuitif d'arriver au message donc je vais vous lire tout simplement le message dans un premier temps il y a le message que j'ai reçu en canalisation et dans un deuxième temps la partie en gras c'est le décritage l'effacement comme une feuille en hiver un jour tout s'efface un jour les contours commencent à s'estomper ce qui était net et bien découpé commence à disparaître à s'estomper à devenir transparent presque invisible tu l'as peut-être déjà observé chez certaines personnes très âgées dont le regard devient diaphane quelque chose en toi dans ton parcours touche à sa fin une forme de transparence commence à te gagner et de la même façon qu'une feuille en hiver peu à peu disparaît transformée en humus par le sol ta matérialité peu à peu s'efface c'est le signe que ton âme retourne à la maison que ton personnage se dissout des mémoires cristallisées des certitudes qui semblaient gravées dans le marbre s'effritent parce que dans la matérialité tout finit par disparaître parfois cela survient au terme d'un long cheminement parfois cela se fait tout seul un effacement bienheureux une fusion un retour au grand tout tu parviens à ce moment où tout ce qui te où tout ce qui te constituait tes blessures ton histoire ton récit personnel tout s'efface s'estompe se dissout et cela pour ton plus grand bien l'hiver est une douce rédition maintenant je vais vous lire le décryptage vous ressentez peut-être une certaine vulnérabilité comme si les contours de votre être se dissolvaient comme si vos barrières protectrices étaient devenues poreuses ce message vous dit que c'est pour le meilleur c'est dans cette dissolution des protections que la vérité peut émerger et le renouveau se préparer ne craignez pas d'accompagner en conscience ce processus qui est très probablement la suite d'un travail intérieur que vous avez entrepris depuis déjà un certain temps voire plusieurs vies une grande libération vous attend si vous avez des projets cette carte vous indique que ce n'est pas le moment quelque chose doit d'abord se terminer d'anciens liens doivent se dénouer et des mémoires se dissiper pour l'instant contentez-vous de rester avec ce qui est là quand le moment sera venu vous le saurez de la même façon qu'au retour du printemps vous sentez que l'air frémit d'une vitalité nouvelle faites-vous confiance aujourd'hui la vie vous offre une occasion de vous mettre en retrait et d'observer ce qui se passe en vous et autour de vous peut-être ressentez-vous de la frustration ou de l'agacement accueillez-les ils viennent vous montrer des mémoires obsolètes à libérer peut-être verrez-vous des réorganisations inattendues se mettre en place laissez faire c'est pour le plus grand bien même si vous ne savez pas encore quelles en seront les conséquences enfin ce message vous invite à faire le silence en vous souvenez-vous que l'hiver est la saison du grand silence paisible ce n'est pas avec vos pensées que vous sauverez le monde moins le bruit moins le bruit de votre mental se fera entendre plus vous contribuerez à l'avènement de la paix et à la guérison de la souffrance humaine votre silence est en soi une prière et un baume sur le monde il est infiniment plus efficace que vous ne le croyez voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 1 comme une feuille en hiver j'espère que cette petite lecture vous aura aidé éclairé et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 que la flamme sacrée te consume le désir beaucoup de feu beaucoup de passion quand je me suis connectée au groupe qui allait probablement choisir cette carte là il m'a été montré pardon une personne en surcharge alors je la voyais en surcharge en surcharge pondérale en surcharge de poids mais c'est une métaphore ça ne veut pas dire que c'est votre cas c'est une métaphore d'une personne qui porte trop de bagages trop de paquets trop de valises trop de dossiers on m'a montré une personne qui entreprenait beaucoup de choses beaucoup d'idées beaucoup de projets beaucoup de relations beaucoup de désirs beaucoup d'intensité beaucoup d'énergie qui est déployée avec peut-être aussi un essoufflement je voyais la personne un petit peu essoufflée alors quelles sont les cartes qui nous parlent de votre situation la carte qui nous parle de là où vous en êtes nous avons le pendu ensuite pourquoi le 10 de coupe quelle est l'attitude intérieure qui vous est la la plus conseillée maintenant le jugement et en dos de carte nous avons eu le 6 d'épée alors clairement il y a des personnes qui sont en situation de blocage parce qu'il y a un trop-plein là on me montre quelqu'un qui essaye de vider une bouteille mais dans la bouteille il y a un caillou qui bloque le goulot on me montre imaginez un sablier qu'on essaierait de retourner pour faire s'écouler le sable mais le sable aurait pris comme un bloc et finalement ça ne passerait pas il y a un manque de fluidité je pense actuellement dans votre situation un manque de fluidité qui provient d'un trop-plein qui fait qui fait comme un bouchon comme un comme des grumeaux c'est pas très élégant comme image quelque chose qui s'est un trop-plein qui s'est agglutiné et qui bloque une fluidité ça peut vous plonger dans une impression d'impuissance d'immobilité de frustration l'impression que vous n'arrivez à rien que vous que vous essayez plein de choses et qu'il n'y en a aucune qui marche et ça peut être un petit peu désespérant on me montrait tout à l'heure d'une personne un petit peu suffoquée une personne qui ne retrouvait pas son souffle un peu comme quelqu'un imaginer quelqu'un qui courrait dans plusieurs directions à la fois et qui finalement n'arriverait nulle part et qui serait essoufflée alors pourquoi d'où est-ce que ça vient lise de coupe je pense que vous avez un désir très fort de bonheur de réussite d'accomplissement de faire le bien de réconcilier d'amener des bonnes choses dans le monde il y a énormément d'intentions extrêmement positives et généreuses dans vos motivations personnelles dans votre attitude intérieure je pense que vous êtes une personne qui avait beaucoup de cœur beaucoup de cœur beaucoup de générosité beaucoup d'envie je dirais de sauver le monde c'est peut-être un petit peu exagéré mais il peut y avoir une dimension un peu de sauveur de personnes qui aiment la vie et qui voudraient que tout le monde soit heureux vous voudriez que tout le monde soit heureux et apporter du bien à tout le monde et c'est comme si vous ne saviez plus par qui commencer imaginez quelqu'un qui voudrait alors je vais prendre une image imaginez quelqu'un qui voudrait faire l'aumône à des gens qui sont à la rue qui n'ont rien pour manger mais qui ne sauraient pas à qui donner en premier une pièce ou quelque chose à manger ou une parole bienveillante je sens comme des personnes débordées par une multitude d'envie de demande d'urgence comme s'il y avait une urgence qui vous qui vous suffoquait il y a un désir de bien faire un désir d'accomplissement un désir de prendre soin des autres de sa famille ou du monde en général ou peut-être d'une communauté peut-être que vous êtes dévoué pour une cause une cause humaine animale environnementale ou autre il y a un très grand dévouement et un vrai désir de faire le bien d'amener du bonheur sur la planète et dans votre environnement mais presque trop dans le sens où ça vous déborde qu'est-ce qu'il vous a demandé moi j'aime bien parce que c'est le jugement avec le jugement fait quand même un peu de tri le bilan c'est la carte de l'heure de vérité c'est la carte qui nous dit qu'on ne peut pas tout choisir qu'on ne peut pas avoir 15 vocations et qu'il faut en choisir une qu'on ne peut pas avoir 15 chemins et qu'il n'y en a que un qui est le bon c'est une carte qui nous parle de faire un bilan de faire un tri de décider ce qui est juste et ce qui n'est pas juste et pour ça ça demande quand même de s'écouter un petit peu soi-même il peut y avoir quand il y a une abondance de désirs de bien faire il peut y avoir une confusion parce que on peut je ne sais pas si c'est votre cas mais ça vous parlera peut-être on peut éventuellement confondre les vraies urgences avec les fausses urgences si je reprends l'image de la personne qui est entourée de gens très malheureux des gens qui sont à la rue et de cette personne qui ne sait pas qui est donnée en premier une pièce un sandwich ou un geste aimant ou affectueux peut-être que cette personne elle a du mal à voir quel est celui ou celle qui a le plus besoin qui est dans la plus grande misère qui est dans le plus grand malheur qui est dans la plus grande détresse peut-être que parmi ces miséreux il y a aussi des faux mendiants et peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans une détresse vitale, absolue c'est une image bien sûr c'est une image pour essayer de transmettre ce qui m'est dit à travers cette lecture avec le jugement vous êtes demandé littéralement à exercer votre jugement votre discernement votre bon sens parce que vous en avez pour sortir d'une conférence pour sortir de quelque chose d'un petit peu flou et nébuleux où vous êtes pour l'instant et déterminer qu'est-ce qui est vraiment urgent qu'est-ce qui ne l'est pas qui a vraiment besoin de votre aide et qui n'en a pas vraiment besoin quelles sont les priorités il y a des choix à faire il y a des choix à faire d'autant que en dos de deck on a le 6 d'épée le 6 d'épée c'est une carte qui nous parle de quitter une situation de confusion pour aller vers un espace de clarté elle nous parle d'une situation où on est embarqué par des conflits intérieur et extérieur en lien avec le monde extérieur pour aller vers un espace où on a fait le tri où on sait ce qui est juste pour nous où on va écouter sa voix ses valeurs son authenticité où on va se libérer des fausses urgences des injonctions qu'on avait intégrées de notre famille de notre société de notre groupe mais qui finalement ne nous correspondaient plus c'est ça que vous voulez et c'est vers ça que vous allez choix numéro 2 mais il y a du tri à faire je pense que si actuellement il y a une situation de confusion et d'immobilité c'est peut-être parce que vous avez essayé de répondre à beaucoup d'élans beaucoup de désirs mais que tous ces désirs là ils ont pour fonction de vous amener à un maximum pour vous obliger à faire du tri et c'est là que vous en êtes ce que je vous propose c'est que je vais vous lire le message de cette carte que la flamme sacrée te consume le désir parce que ça va peut-être nous donner un éclairage complémentaire ou peut-être une vision un petit peu plus approfondie sur la situation où vous en êtes où vous êtes pardon voilà donc dans un premier temps je vais vous lire la première partie là en maigre qui est un message que j'ai reçu de manière intuitive et dans un deuxième temps je vais vous lire la partie ici qui est en gras qui est le décryptage que j'ai fait à partir de ce message alors le désir que la flamme sacrée te consume le désir est un feu il te consume d'abord il t'attire puis il te réchauffe et à la fin il te consume il est ce que le divin a mis dans ton cœur cette flamme qui t'anime qui te fait te lever le matin soulever les montagnes et franchir les océans tu peux le voir comme ta mission de vie ne prends pas trop à la lettre cette notion de mission de vie prends-la avec légèreté c'est une mission sacrée mais légère simple joyeuse l'erreur serait de tenter de contenir le désir en feignant de ne pas le ressentir l'erreur serait de le juger comme un envoyé du diable c'est un feu sain joyeux puissamment transformateur car dans l'accomplissement de ton désir tu traverseras bien des transformations peut-être ces transformations t'amèneront-elles à constater que l'objet du désir en lui-même n'était pas si important que cela en revanche en regardant en arrière tu verras que tout le chemin parcouru pour accomplir ce désir aura été une voie puissante de transformation intérieure et qu'ainsi au fil du chemin quelque chose en toi aura été consumé quelque chose en toi aura été consumé pour te ramener à l'essentiel au cœur à ce qui est inconsumable à ce diamant pur ce diamant qui se révèle se forme se forge dans l'épreuve du feu l'épreuve l'épreuve du feu te révèle elle révèle le diamant en toi la part de toi qui est totalement cristalline lumineuse qui ne peut être consumée qui résiste à l'épreuve du feu parce qu'elle est d'une nature infiniment plus profonde divine à travers le baptême du feu tu accèdes à ta nature divine et le désir en est l'instrument maintenant je vais vous lire le décryptage il y a de la passion dans l'air passion pour une personne un lieu un projet ou quoi que ce soit d'autre cette carte vous parle de votre cœur brûlant du feu qui vous anime et réveille en vous une sensation de vie peut-être oubliée depuis longtemps ce sera peut-être un feu de paille peu importe ne tentez pas d'éteindre cette flamme en croyant que ce désir n'est pas spirituel ou qu'il ne durera pas tout est spirituel et rien ne dure sans compter que votre jugement personnel sur le désir qui vous embrase n'est pas très important l'important aujourd'hui c'est de vous offrir à ce brasier qui vous appelle si c'est un amour même très humain très charnel allez-y si c'est un projet essayez donnez une chance à cette flamme qui vous attire et vous verrez bien ce qui se passe parfois l'essentiel est de vivre l'instant plutôt que de peser les risques et les bénéfices parfois l'enseignement ou la guérison surviennent dès que nous avons dit oui quoi qu'il se passe par la suite le feu est rapide instantané il ne vit que dans le moment et ne vous engage pas ce qui se joue à présent n'est pas nécessairement appelé à durer même si cela est tout à fait possible l'avenir n'étant pas écrit il s'agit d'une énergie intense mais peu stable la mission de vie évoquée ici n'est pas à entendre comme une invitation à professionnaliser un don un appel une passion mais au contraire à y répondre avec spontanéité et sans plan de carrière ce qui compte aujourd'hui est la beauté du geste plutôt que son résultat en termes de bénéfices personnels si ce don doit devenir une profession cela se fera de toute façon n'y mettez pas de poids ce message vous indique également que vous pouvez inviter la puissance du feu à soutenir un projet un élan une guérison faites appel à grand père feu en lui demandant de ne vous apporter que la quantité de feu nécessaire dans le respect de votre sécurité et de celle de votre environnement le feu est une énergie puissante il ne s'agit pas de jouer à l'apprenti sorcier ou sorcière il y a peut-être un message complémentaire qui est apporté avec cette carte là ça ne concernera peut-être que quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous mais on me demande de vous le transmettre s'il y en a parmi vous qui travaillent à l'activation de votre kundalini on vous demande d'arrêter on vous transmet le message que ce n'est pas la chose à faire maintenant on vous dit ne joue pas avec le feu ne joue pas avec les allumettes toutes les méthodes approches pratiques y compris dans un cadre spirituel d'éveil de la kundalini ne vous sont pas recommandés actuellement voilà c'est un message qui parlera peut-être je ne sais pas peut-être à une seule personne mais on me demande de vous le transmettre la kundalini est une énergie extrêmement puissante vraiment c'est une énergie d'une puissance de réacteur atomique et souvent nous croyons bien faire en l'activant mais c'est une erreur voilà c'est juste un message complémentaire qui arrivait il ne concernera pas tout le monde pour le reste et bien j'espère que cette lecture vous aura donné des clés pour vivre cette intensité qui est la vôtre ce désir de bien faire mais en y posant un regard de discernement pour répondre à votre vocation en sachant que de toute façon une chose en amène une autre et que si vous avez une impression de confusion elle ne devrait pas tarder à se clarifier pour vous amener au meilleur endroit au meilleur moment et avec les meilleures personnes voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 2 je vous remercie et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 plus grand que toi la carte de l'humilité quand je me suis connectée intuitivement avant de commencer à tirer des cartes pour votre lecture quand je me suis connectée intuitivement au groupe qui allait qui avait le plus de probabilité d'être concerné par cette lecture on m'a montré une personne qui était dans une souffrance une personne qui avait la peau alors c'est une image la peau avec des flammes avec des brûlures une personne qui était déchirée par des souffrances alors ça peut être des douleurs physiques nous sommes nombreux en ce moment à avoir des douleurs dans notre corps des douleurs inflammatoires notamment ça pouvait être des douleurs émotionnelles sur un plan affectif par exemple ou relationnel ou des vieilles douleurs émotionnelles qui remontent ça peut être aussi des douleurs sur un plan nerveux nous sommes également un certain nombre à avoir notre système nerveux assez fragile fragilisé en ce moment là donc vous verrez si ça vous parle mais des personnes qui pouvaient vivre douleurs anxiété un déchirement intérieur un très grand inconfort dans le plan corporel émotionnel ou nerveux alors quelles sont les cartes qui sont arrivées pour vous j'ai demandé où nous en étions où en étaient les personnes du choix numéro 3 c'est le diable qui est arrivé on va aller regarder ce qu'il nous dit pourquoi cavalier de bâton quelle est l'attitude intérieure la meilleure qui est recommandée l'empereur et le dos de deck cavalier de cavalier de demi alors je pense que vous êtes actuellement dans une situation ou plutôt dans un état intérieur parce que je pense que ça va plus concerner votre état émotionnel mental nerveux physiologique que des événements extérieurs mais vous me direz dans les commentaires vous êtes actuellement dans un état où il y a une fragilité où il suffit d'un rien pour appuyer sur vos boutons où il y a quelque chose qui me parle d'une alors on me dit le mot addiction alors il y en a peut-être certains d'entre vous certaines d'entre vous qui travaillent actuellement à se libérer d'une addiction c'est très possible peut-être que ça vous met dans un état d'irritation un exemple tout simple quand on arrête ou quand on essaye d'arrêter la cigarette l'alcool ou quoi que ce soit ou le chocolat ou de se détacher d'une addiction affective à quelqu'un on peut être dans un état intérieur de très grande nervosité c'est une possibilité mais ça peut être tout autre chose mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre d'une addiction on me dit les déclencheurs ce que j'appelle les déclencheurs c'est on a tous des blessures sur lesquelles dès que quelqu'un appuie même très légèrement enfin qui font que dès que quelqu'un appuie dessus même très légèrement on part en démarrage automatique on se met tout de suite dans une grande colère ou dans une grande tristesse ou on a très peur mais en tout cas on est émotionnellement très très touché par des choses que d'autres ne ressentiraient pas ou à peine il y a quelque chose de l'ordre d'une hypersensibilité d'une hyperfragilité fragilité pardon d'une alors on me dit le mot hyperalgie hyperalgie c'est quand il suffit d'un rien pour réveiller une douleur dans le corps vous verrez si ça vous parle il y a quelque chose de l'ordre d'une d'une souffrance car rien suffit à réveiller voilà où vous en êtes pourquoi ? cavalier de bâton je pense que vous êtes en train d'essayer de contrôler quelque chose vous êtes en train d'essayer de reprendre la main sur quelque chose qui est très fort quelque chose dont vous pouvez avoir avoir l'impression que cela vous écrase que cela vous 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 broie on me montre on me montre quelque chose comme une noix qui est broyée dans un casse-noix ça peut vraiment vous donner l'impression d'être écrasé d'être pulvérisé et vous êtes en train d'essayer de maîtriser quelque chose et c'est comme un combat et il y a deux versants à ce combat il y a un versant où le combat est noble ce que je veux dire c'est que dans une certaine mesure si vous luttez contre une addiction contre un attachement émotionnel en soi cela est parfaitement noble mais on va voir plus tard qu'il y a quelque chose de l'ordre du laisser du lâcher prise qui va vous aider également et je pense que pour vous il va falloir trouver une attitude juste entre contrôler ce que vous pouvez contrôler et lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler et ça c'est la maîtrise pour vous choix numéro 3 il y a quelque chose sur la maîtrise qui est l'art de ne pas confondre le vrai et le faux contrôle en fait ce que j'appelle le contrôle c'est de dominer par la force ce que j'appelle la maîtrise c'est de contrôler ce qu'on peut mais sans force et en renonçant à ce qui nous échappe à trouver à mettre le curseur au point qui est juste qui est aligné entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui n'est pas en notre pouvoir il y a une limite voilà je vous montre la carte qui vous parle de l'attitude intérieure la plus adaptée pour vous il y a une limite à poser l'empereur c'est celui qui trace les frontières c'est celui qui pose les limites c'est celui qui place le curseur à l'endroit juste au bon endroit entre ce qui est approprié et ce qui relève de votre compétence et ce qui ne relève plus de votre compétence il s'agit pour vous de trouver le point où ce contre quoi vous bataillez le pouvoir que vous essayez de retrouver fait partie de ce qui est possible pour vous et la limite entre ce qui n'est plus possible pour vous entre ce qui ne vous appartient pas ça peut passer je vais essayer de l'illustrer concrètement ça peut passer par exemple on va reprendre l'exemple de la cigarette j'essaye d'arrêter de fumer je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir je vais prendre conscience des raisons pour lesquelles je fume je vais peut-être m'acheter des patches je vais peut-être faire de la méditation ou je vais me faire accompagner par des plantes ou faire une thérapie ou quoi que ce soit ça c'est tout ce qui est de l'ordre de ce que je peux faire on va dire c'est la maîtrise c'est ce que je peux contrôler en restant dans le juste après il y a ce qui me dépasse il y a ce qui ne m'appartient pas il y a le fait que je vais y arriver ou pas il y a le niveau d'accoutumance de mon corps et ça c'est du lâcher prise et ça c'est la partie qu'on va voir avec cette carte là tout à l'heure vous avez vraiment besoin de trouver la limite juste entre ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas vous avez besoin de faire tout ce que vous pouvez mais en renonçant à ce que vous ne pouvez pas faire parce que ça ça ne vous appartient pas et je crois que c'est ça qui est juste pour vous le cavalier de Denis ce dont il nous parle c'est d'une libération de quelque chose qui nous contenait dans la matière d'une libération de quelque chose qui avait une emprise qui nous retenait libération d'une emprise libération d'un poids libération de ce qui nous contient de ce qui nous retient de ce qui nous limite ça peut être la libération d'un trop-plein d'objets ça peut être la libération d'un trop-plein de nourriture la libération d'un trop-plein d'une substance avec le cavalier de Denis il y a la libération de quelque chose qui nous plombe et vous êtes en train de vous libérer vous avez deux cavaliers c'est quand même beau deux cavaliers les cavaliers ils bouclent des cycles ils sont en train de terminer l'exploration d'un domaine d'une expérience dont ils ont retiré toute l'expérience et maintenant ils peuvent passer à autre chose c'est là que vous en êtes vous êtes en train de conclure un grand cycle dans lequel vous avez exploré jusqu'au bout quelque chose qui était soit positif soit négatif du point de vue du jugement qu'on peut avoir mais qui était nécessaire à votre expérience si c'était la cigarette ça a fait partie de l'expérience si c'était une relation à laquelle vous aviez une addiction affective ça fait partie de l'expérience ne le jugez pas ne le condamnez pas cela a été pour votre plus grand bien même si cela n'en a pas donné l'impression ce que vous avez fait même si vous avez l'impression d'être tombé très bas parce qu'on peut avoir quelquefois cette impression avec le diable même si vous avez l'impression d'être tombé très bas quelquefois il faut qu'on tombe très bas pour pouvoir on me montre quelqu'un qui tombe dans une piscine mais il faut que ses pieds touchent le sol de la piscine pour pouvoir remonter donc si vous avez eu l'impression d'être tombé très bas d'avoir renoncé peut-être même à votre dignité ne vous accusez pas cela a fait partie de l'expérience et quelquefois on doit aller au bout de l'expérience pour en retirer les fruits pour en retirer les fruits vous voyez elle tient une pomme là allez au bout de l'expérience on a deux cavaliers vous êtes en train d'arriver au terme d'une expérience qui a été pas facile douloureuse mais qui a fait partie de vos apprentissages et donc vous êtes en train de retirer les fruits ça vous demande et on va terminer là-dessus ça vous demande de placer de délimiter des frontières justes entre ce que vous pouvez faire ce que vous pouvez assumer ce dont vous pouvez prendre la charge et ce qui ne vous appartient pas et ce que je vais faire c'est que maintenant je vais vous lire le message de cette carte voilà du compagnon spirituel plus grand que toi alors le mot clé de cette carte c'est l'humilité carte numéro 30 ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais vous lire le message que j'ai reçu intuitivement qui est la partie en maigre là sur le cahier sur le livret pardon et ensuite je vous lirai la partie en gras qui est le décryptage que moi j'ai fait à partir de ce message donc l'humilité plus grand que toi il y a toujours plus grand que toi il y a toujours plus petit que toi tu es un maillon dans une chaîne juste un petit maillon et tous les maillons forment une chaîne beaucoup plus grande que toi parfois tu te prends pour la chaîne dont tu n'es que l'un des maillons mais même s'il suffit qu'un maillon s'ouvre pour briser la chaîne cela ne fait pas du maillon quelque chose de plus fort que la chaîne car la chaîne se reforme toujours elle est faite pour cela que tu participes volontairement ou non à son jeu la vie est toujours plus grande que toi que tu sois un maillon fort ou un maillon faible la vie est une grande chaîne et tu es toujours relié à cette grande chaîne bien plus vaste que toi dont tu es un élément chaque élément a son importance chaque élément est unique précieux mais parfois il doit se plier au mouvement général de la chaîne il en est ainsi et il ne peut en être autrement car c'est une loi de l'univers cette carte t'invite à relativiser la portée que tu attribues à ton pouvoir personnel même si tu disposes d'une marge de manœuvre tu n'as pas les pleins pouvoirs le maillon doit suivre la chaîne et il peut y trouver une joie un contentement car ainsi il accomplit sa destinée de maillon il peut trouver une puissante libération dans cette simplicité cette humilité d'être un simple maillon il y a dans cette image une notion d'égalité car les maillons sont de taille égale afin de répartir les forces sur l'ensemble de la chaîne et il est juste qu'il en soit ainsi tu ne porteras jamais plus que ce que tu peux porter dans cette chaîne mais ce que tu portes est précieux pour l'ensemble tranquillise-toi dans la certitude que tu n'as pas à porter plus que ce pour quoi tu as été accompli conçu et ta mission sera accomplie maintenant je vais vous lire le décryptage il se peut que vous ressentiez à présent une impression d'écrasement quelque chose de plus puissant que vous prend beaucoup de place dans votre vie et vous donne le sentiment que vous êtes ignoré, méprisé, piétiné cette sensation est hautement inconfortable mais c'est seulement un passage l'expérience de l'écrasement est une étape sur votre chemin de conscience elle n'est pas là pour vous punir mais pour briser une coquille protectrice qui faisait barrage à votre évolution cette carte vient vous proposer de faire l'expérience suivante pendant quelques instants offrez-vous à ce ressenti d'écrasement laissez la coquille se briser et, avec la plus grande compassion pour vous-même observez ce qui se passe en vous peut-être, au bout de quelques minutes allez-vous constater que votre état émotionnel se transforme ? peut-être des larmes vont-elles monter ne les retenez pas elles font partie du processus observez sans projeter à l'avance le ressenti qui va émerger cela sera peut-être de la tristesse ou de la colère ou du soulagement ou une confusion mentale ou toute autre chose quoi que ce soit observez et accueillez pleurez si nécessaire mais restez présent à vous-même avec amour et bienveillance quand vous sentez que l'expérience est parvenue à son terme cela peut prendre de quelques minutes à une demi-heure environ prêtez attention à votre état intérieur peut-être des paroles des images des compréhensions vont-elles venir ? peut-être pas peu importe d'une façon ou d'une autre le processus aura fait son oeuvre cet exercice ne passe pas par le mental aussi les compréhensions susceptibles de vous venir ne seront-elles pas d'ordre logique ou analytique mais purement intuitif et peut-être en contradiction avec la vision du monde qui était la vôtre jusqu'à présent ce n'est pas une raison pour les rejeter acceptez simplement qu'une information différente de votre vision actuelle vous est proposée gardez celle-ci quelque part dans votre champ de conscience n'essayez pas d'en faire quelque chose laissez-la seulement être et voyez ce qui se passe n'oubliez pas que l'humilité ne consiste pas à tolérer des situations dégradantes mais à accepter de se laisser transformer par l'intelligence du vivant enfin ce message vous invite à ne pas avoir peur de ce qui est plus grand que vous de ce qui pourrait vous donner l'impression d'être insignifiant votre âme n'est jamais insignifiante elle a toute sa place dans le grand schéma de l'univers voilà c'était le message pour vous qui avez fait le choix numéro 3 plus grand que toi j'espère que tout ceci vous aidera à vivre au mieux les énergies du moment à ne pas vous laisser décourager et puis accueillir ce qui se passe en vous et autour de vous voilà je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga